merci à tous d'être là ce samedi de là où vous soyez de Suisse ou de Martinique ou de France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs c'est un événement important je suis vraiment ravie d'avoir des auteurs caribéennes qui soient là puisque j'ai passé comme je disais à Mérine et à Nadia j'ai passé moi-même mon enfance en Guadeloupe où mes grands-parents sont encore enterrés ils étaient arrivés là-bas en 1927 donc j'ai gardé la Guadeloupe et les Antilles au cœur depuis lors le créole en fait était ma première langue natale ma mère parlait le français mais mon père me parlait en créole avec la dame qui me gardait comme Da Michel dans le livre de Mérine c'était Da Eugénia et je l'ai parlé jusqu'à l'âge de 5-6 ans et après quand je suis arrivée en France à 6 ans et bien j'ai perdu le créole comme beaucoup de gens qui perdent une langue qu'ils ne pratiquent plus mais en revanche je le comprends toujours oralement parce que le lire c'est plus difficile quand on ne l'a jamais lu quand on était enfant c'est plus difficile de lire le créole après mais donc voilà donc pour moi ça a été un bonheur un plaisir de lire les livres de Mérine et de Nadia et dans cette table discussion de ce panel de discussion j'ai des questions à leur poser auxquelles toutes les deux peuvent répondre et puis j'ai des questions un peu plus spécifiques pour chacune de leurs livres mais je vous en prie n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat parce que je ne poserai pas toutes mes questions sinon ça durerait des heures mais je pense que vous avez aussi des envies peut-être d'en savoir plus surtout si vous avez lu les livres ou d'en savoir plus en général sur la littérature caribéenne l'état de la littérature caribéenne contemporaine donc n'hésitez pas à poser vos questions à Mérine et à Nadia je m'interromperai à un moment donné et nous dirons Natacha et moi les questions du chat ou bien on vous laissera la parole directement avec le micro ouvert et donc ma première question va être un petit peu une question qui pourrait presque s'adresser d'ailleurs aussi aux éditeurs et je remercie beaucoup les éditeurs d'être là aujourd'hui parce que c'est une question qui concerne un peu la publication d'auteur quand on est de la Caraïbe les antilles francophones et créolophones d'ailleurs puisque Haïti c'est aussi une des premières littératures francophones donc en langue française hors de France il ne faut pas l'oublier déjà rien qu'avec la constitution haïtienne et tout ça donc ça forme une pépinière d'auteur que je qualifierais moi de décentralisé par rapport au milieu germanopratin traditionnel parisien est-ce que cet éloignement éloignement de la métropole est-ce que ça permet une plus grande liberté d'écriture ou bien est-ce que c'est au contraire un obstacle à la publication qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux Mérine ou Nadia celle qui veut se jeter à l'eau je peux commencer si vous voulez oui en fait je dirais que l'éloignement de la métropole alors je dirais que pour l'écriture ça ne se pose pas nécessairement pour moi en termes d'éloignement de la métropole dans la mesure où je crois que si on a envie d'écrire quel que soit l'endroit où on se trouve on va écrire c'est d'abord l'écriture et ensuite on peut envisager la publication mais je crois que en tout cas les deux opérations sont distinctes dans ma tête et pour moi c'est plus difficile d'écrire quand je suis en Martinique que quand je n'y suis pas parce que j'ai écrit la mazouka perdue des femmes courestes à Brême j'étais professeure invitée à l'université de Brême en 2012 et donc voilà alors que j'ai toujours rêvé d'écrire et je n'avais jamais franchi le pas parce que je n'étais jamais partie assez longtemps voilà pour le faire et je pense qu'il y a une pression en tout cas moi je ressens une pression je ne sais pas liée à plein de choses quand je suis en Martinique et donc j'ai une plus grande liberté d'écriture quand je n'y suis pas même si au revoir Mantine je l'ai écrit en Martinique à un moment très précis de ma vie pour la publication oui je pense que ça peut être un obstacle parce que tous les éditeurs ne sont pas intéressés ou alors ils sont intéressés d'une certaine façon c'est à dire qu'ils veulent un certain type de production qui correspond à leur image de la littérature caribéenne ce que j'ai pu constater c'est qu'entre 2013 et maintenant il y a beaucoup plus de il y a eu beaucoup plus de maisons d'édition locale mais vers 2012-2013 ce n'était pas si fréquent ce n'était pas si aisé facile de se faire éditer encore plus difficile quand on était une femme maintenant les choses ont beaucoup changé donc je remercie vous voulez ajouter quelque chose ? oui c'est vrai que bonjour déjà à tout le monde je suis très honorée d'être parmi vous et puis ça fait longtemps que je n'avais pas causé avec 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 Mérine Corinne on ne s'est pas souvent rencontrés donc c'est un grand plaisir alors c'est vrai que la chose se pose tout à fait différemment pour moi sous plusieurs aspects je crois que je partage avec toi cette idée qu'on manque souvent de temps ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et je crois que quand on est sur place on est prise aussi par tout un tourbillon à la fois professionnel et familial qui met sur nos épaules le monde entier avec toute cette affaire du pot au mi-temps aussi et finalement on peut se retrouver écrasé par des injonctions qui nous font qui sont plus des arnaques que des mises en valeur des femmes et quelque part moi j'ai senti ça que quand je suis sur place je peux être un peu freinée dans ma création parce qu'elle n'est pas elle n'est pas forcément installée comme une priorité dans mon existence et aussi dans mon entourage ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas très contents que j'écrive ils sont très fiers très contents tout ça tout ça mais en vérité dans le concret dans la mise en oeuvre concrète des choses je trouve qu'il y a quand même j'ai quand même la conviction que si j'avais été un garçon on m'aurait donné davantage d'espace pour on aurait peut-être pris les choses avec plus de on les aura prises comme étant plus importantes et de façon très concrète entre les discours et le concret je trouve qu'il y a une grande distance dans le traitement dans le temps le traitement des femmes artistes et notamment dans la Caraïbe je ne peux pas dire pour ailleurs parce que moi j'ai presque toujours vécu chez moi en Martinique je suis partie pour faire mes études et je suis revenue j'ai vécu aussi un petit peu pendant mes études au Mexique et du coup j'apprécie de partir pour pouvoir écrire parce que je sais que je peux me concentrer et je pense que c'est quelque chose qu'on a en partage avec quel que soit le genre aussi c'est pour ça qu'il y a des résidences d'auteurs d'autrices des résidences d'artistes et c'est absolument nécessaire ceci étant dit ceci étant dit moi je crois que j'ai besoin d'écrire depuis mon lieu j'ai besoin de construire mon imaginaire depuis l'espace où je me situe et j'ai pu construire des imaginaires particuliers lorsque j'étais étudiante à Grenoble ou au Mexique et puis le fait de rentrer de retour au pays le fait de vivre ma vie d'adulte chez moi ça aussi ça a un impact important sur ma création donc pour moi c'est important d'être là mais je crois que je pourrais effectivement comme disait Corinne tout à fait écrire ailleurs mais je crois qu'il faut revenir en tout cas que c'est nécessaire d'avoir cet ancrage en tout cas de le réalimenter de le constater d'en produire aussi une conscience voilà donc j'ai besoin de cet ancrage là pour produire après ce qui concerne la publication je crois effectivement je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure vraiment il faut penser quelle est la place des artistes quelle est la place que l'on laisse à l'art dans nos sociétés entre valorisation patrimonialisation matrimonialisation pourquoi pas et puis réalité concrète de la vie professionnelle des artistes quelle est la place qu'on laisse à l'art et du coup dans le cadre éditorial finalement on est sur un petit territoire il va y avoir des petites maisons d'édition mais si on a envie de construire une carrière une carrière littéraire il faut aussi pouvoir s'ouvrir largement à la francophonie ou à la créolophonie aussi et donc effectivement les éditeurs sont peut-être ailleurs mais je ne crois pas que ce soit moi je n'ai pas du tout vécu ça comme une frontière infranchissable la frontière d'être édité par un éditeur qui peut diffuser dans toute la francophonie qui est reconnue moi je suis très fière d'être à mémoire d'en crier mais c'est surtout la qualité littéraire du texte qu'il a fait pour moi le fait de vivre en Martinique n'a pas été un problème par contre ce que ça peut empêcher de vivre en Martinique c'est d'être un peu excentré et ça peut limiter peut-être les occasions d'opportunités de rencontres cela dit on fait aussi venir le monde en Martinique donc je crois que l'insularité n'est pas forcément une limite absolue ça demande certainement peut-être plus d'efforts notamment dans la mise en réseau et ça c'est quelque chose sur quoi il faut qu'on réfléchisse ce travail en termes de professionnalisation oui merci à toutes les deux pour cette question cette réponse à cette question la raison pour laquelle je la posais c'est parce que pour avoir discuté avec d'autres auteurs caribéens y compris d'Haïti il y a plusieurs années puisque à l'époque j'avais même fait venir à l'alliance à Yannick Laence donc il y a longtemps et qui résiste junior donc voilà et une de leurs constatations avait été qu'il était difficile de trouver une porte d'entrée chez un éditeur parisien donc du type des grands éditeurs qui reçoivent chaque année les prix un petit peu comme ils se les repassent d'une année sur l'autre Grasset Seuil Gallimard si j'en oublie voilà etc donc c'était ça leur constatation c'était s'ils n'étaient pas métropolitains c'était plus difficile de se faire publier en métropole moi j'ai vraiment une sensation aussi je crois que vraiment dans la façon dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes camarades auteurs avant la publication de Mon Coeur Bavit je pense que ça dépend aussi du texte qu'on propose de la proposition artistique et intellectuelle que l'on fait et moi vraiment pour ce texte là il a été évacué assez rapidement la question l'idée de le présenter à certaines maisons d'édition parisienne pour moi c'était davantage il faut choisir son éditeur il faut choisir quelqu'un qui va vous accompagner qui va être en mesure de vous accompagner avec qui vous ne serez pas obligé de tout négocier de tout réfléchir même déjà accéder à ces maisons d'édition c'est compliqué mais une fois que vous y êtes ça peut être encore plus un problème c'est pas toujours un cadeau d'être dans une grande maison d'édition voilà c'est un peu moi je peux le dire par rapport à je ne fais que répéter ce que j'ai pu entendre des camarades qui avaient pu passer par là avant moi mais en tout cas je suis assez contente d'avoir finalement rencontré une maison d'édition dans laquelle moi je me suis sentie très à l'aise et singulièrement c'est quand même une maison d'édition qui publie beaucoup de caribéens de personnes issues des anciennes colonies qui publient dans plusieurs langues des langues de première nation etc du coup pour moi c'était vraiment d'abord la proposition artistique avant la question de la diffusion qui était importante dans le choix et dans les rencontres Marine on vous entend pas je voudrais pardon je voudrais simplement préciser que c'est vrai que parfois on peut avoir des dictats en fait de certains dictats en termes de thématiques en termes de qui correspondent selon certains éditeurs au goût du public parisien ou de France de façon plus générale mais en tout cas moi aux éditions écriture avec Jean-Daniel je n'ai pas eu je n'ai pas du tout eu ce problème on a un dialogue permanent et il a une attention et une écoute et une compréhension en fait de ce que je veux faire et je crois qu'il connaît bien aussi le monde caribéen il publie d'autres auteurs et parmi lesquels Raphaël confiant et donc je crois que tous les éditeurs parisiens ne sont pas à mettre dans le même sac même si c'est vrai que les grandes maisons peut-être les plus grandes maisons celles qui obtiennent beaucoup de prix etc recherchent des choses très très spécifiques ont des collections très spécifiques et peuvent parfois nous mettre dans des cases ça c'est vrai merci beaucoup pour cette réponse alors vous avez toutes les deux on va mettre tout le monde dans un même panier et d'ailleurs écriture est une excellente maison d'édition de caribéen ça je suis très je suis très contente de voir aussi Jordan et Bephous merci Nadia et vous avez toutes les deux inclus des phrases entières en créole dans vos livres Mérine Seco le dernier récit béni commerce créole donc votre livre parle de la traduction d'ailleurs d'un texte créole en français vous avez toutes les deux inclus ce qu'on appellerait aussi des néologismes des mots nouveaux alors j'ai retrouvé le verbe le verbe le chahoyer que je connaissais de mon enfance mais il y a mackerel aussi que je connaissais mais il y avait elles enzoles les cheveux grainards anciens vévés un mille pattes le lois les yeux de manicou un mille ans c'est l'égédé tout notre tout monde les leucodermes les graines pendantes ça j'ai trouvé ça très bon bac sésame ravé l'église ça m'a rabolé aussi beaucoup de bons souvenirs le féminisme capon les enfants dehors les chics les boules les ventres à crédit donc ce que certains qualifieraient de créolisation de la langue française alors que moi personnellement je qualifierais plutôt cela d'un enregistrement qui permet de refléter la réalité antillaise est-ce que selon vous deux le français qui est la langue en fait du colonisateur donc une langue d'oppression est-elle aussi une langue de libération et le français est-il le français dit créolisé est-il l'héritier de la littéralité c'est-à-dire de la littérature oralité telle qu'on la connaît aux Antilles notamment avec écrit et craque lors des veillées etc qu'est-ce que vous en pensez Mérine ? d'accord j'y vais en fait oui cette question des langues d'écriture effectivement se pose plus ou moins on va dire parce qu'il faut être aussi armé pour écrire tout un livre en créole et voilà c'est pas toujours simple non plus de le faire en créole même si le français parfois n'est pas nécessairement la langue la plus adéquate on sent qu'il faut le retravailler l'habiter autrement pour permettre d'exprimer ce que l'on ressent mais alors moi c'est très important pour moi la langue je suis linguiste de formation et donc je travaille beaucoup sur le plurilinguisme et les contacts entre les langues etc et moi ce que je ressens en écrivant c'est que c'est que le français c'est aussi une langue que le créole a colonisé alors j'ai souvent des discussions avec Raphaël confiant qui n'est pas toujours d'accord mais je pense que ce n'est pas que le français a été colonisé par le créole et que le français des Antilles ce qu'on appelle le français des Antilles c'est un français qui est habité par le créole par l'imaginaire créole par les expressions par toute une série de mots aussi qui viennent de l'histoire de la colonisation et qu'on a en partage avec les autres mondes francophones il y a eu beaucoup d'études là-dessus et justement j'ai travaillé sur un essai qui est sorti en 2021 pour une linguistique de l'intime habiter le français le créole et l'espagnol et je mettais en évidence justement que beaucoup de mots beaucoup d'expressions du français dit des Antilles viennent de la traduction littérale du créole et souvent les proches à qui je dis ça me disent mais non mais non pas du tout et en fait je les prends tout le temps flagrant des livres de traduction littérale donc en fait il y a un mélange très intime et quand on écrit ces mots ces expressions viennent spontanément et peuvent naturellement utiliser des mots qui existent vraiment et des expressions mais on peut aussi en créer on peut aussi en créer et leur donner l'apparence de la vraisemblance du français habité par le créole et ce travail de création de mots de néologisme d'expression est extrêmement passionnant et permet justement d'enrichir l'imaginaire du français et je trouve que toutes les littératures francophones jouent un peu ce rôle de sortir le français de son parcours historique et de l'ouvrir à d'autres imaginaires à d'autres cultures à d'autres manières symboliques de voir le monde et c'est ce qui m'intéresse dans le travail d'écriture sur ces deux langues en même temps et vous Nadia ? Moi je crois que j'écris dans la langue que je parle et donc cette langue que je parle c'est un français dans lequel le créole est présent parce que je suis bilingue parce que la façon dont on vit et aussi la langue créole est un peu complexe un peu contrariée aussi par l'histoire on a pas on a eu une longue période pendant laquelle on pouvait pas légitimement parler créole dans certains espaces même dans la famille et moi j'ai beaucoup vécu ça dans ma famille finalement j'ai appris à parler créole guadeloupéen parce que dans ma famille guadeloupéenne quand je venais pendant les vacances on pouvait vraiment parler créole alors que dans la famille martiniquaise qui avait des principes un peu bourgeois assimilés on ne devait pas parler créole et donc je fais tout ça du côté de mes grands-parents et puis ça a eu des impacts sur le reste finalement moi dans mon quotidien j'ai rarement une conversation entièrement en créole j'ai rarement une conversation entièrement en créole par contre j'ai rarement une conversation dans laquelle je ne parle pas créole le créole fait partie de la langue et le bilinguisme peut se vivre aussi de façon un peu de façon un peu alternative voilà on n'est pas obligé de dire attention là je vais parler en français attention là je vais parler en créole les choses se vivent de manière un peu bigaré peut-être si on le regarde de l'extérieur si on n'y est pas habitué mais je trouve que ça c'est un peu logique parce que dans une même phrase dans un même propos on peut avoir différentes énergies on peut avoir un rythme on peut avoir des émotions très variées et qui vont nécessiter plutôt l'usage de tel ou tel terme moi-même parfois depuis le temps que je passais au Mexique ça m'arrive d'avoir ce besoin irrépressible de dire certains mots en espagnol parce que je ne vais pas réussir je trouve qu'il n'y a pas de mots en français ou en créole qui vont mieux coller et je pense que si vous avez eu cette expérience ça peut vous parler aussi et c'est exactement ce qui se passe quand on va faire apparaître un mot créole dans une phrase en français c'est que c'est ce mot-là en fait il n'y a pas de traduction il y a quelque chose d'intraduisible c'est ce mot-là et ce n'en est pas un autre donc c'est comme ça qu'il doit apparaître et quelque part si je contrariais ce réflexe et que je mettais un mot en français pour le remplacer au moment où c'est le mot créole qui arrivait je serais en train de faire une traduction à l'intérieur de ma phrase donc ce serait vraiment très bizarre donc moi je crois qu'il y a une forme de sincérité simplement dans le geste de l'écriture et puis de l'assumer après et là où il y a quelque chose qui pour moi a toujours été un peu colonial vis-à-vis de l'écriture c'est de se dire que le mot créole n'a pas la même valeur que si ça avait été un mot anglais qui apparaissait dans un roman quand il y a des mots en anglais dans un roman personne ne prend la peine de les traduire de mettre un astérix un indice ou je ne sais quoi c'est là c'est tout c'est la coquetterie littéraire de l'auteur je ne sais pas mais en tout cas on l'admet c'est tout donc moi je considère que je n'ai pas à traiter le créole autrement que d'une manière différente de celle dont on peut traiter des apports bilingues dans la littérature vous avez tout à fait raison Nadia et quand je vais venir sur un exemple littéraire mais alors ancien il s'agit de Garipé de Léon Tolstoy dans l'édition originale celle qui fut publiée donc du temps du vivant de Tolstoy la première édition tout le début de Garipé est en français donc il fallait lorsqu'on il fallait pour le lecteur lambda qui achetait Garipé il fallait pouvoir connaître le français parce qu'il n'y avait pas de traduction en dessous l'éditeur note de l'éditeur traduction en russe c'était en français et il y a d'ailleurs un tiers du livre ainsi qui est écrit en français et pareillement comme vous l'avez justement indiqué quand on est bilingue la définition même du bilinguisme et vous devez connaître cela aussi Mérine puisque vous êtes linguiste a changé elle a évolué depuis très longtemps et on considère maintenant quelqu'un de bilingue quelqu'un qui va au mot direct dont la pensée donc dans sa phrase en français par exemple moi je vois avec l'anglais dans sa phrase en français il va utiliser un mot anglais parce que ce mot-là anglais ce n'est pas qu'il lui manque le mot français mais c'est que le concept même manque en français et que par contre le concept et le mot existent en anglais donc la définition même du bilinguisme a changé toutes les deux vous avez des styles différents dans l'écriture et aussi par le thème mais cependant vous avez aussi traité toutes les deux la place de la femme dans la société antillaise que ce soit Edith ou Kim dans mon cœur bavite dont les ancêtres sont toutes des femmes que la vie a marquées jusqu'à l'aïeul Ayo la première arrivée en Martinique esclave ou que ce soit le jeu ou le elle la fille, la mère, la marraine que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans votre livre Nadia, l'institutrice la grand-mère les nombreuses tantes et cousines madame Florentine dame Michelle les femmes par opposition aux épouses métropolitaines ou aux compagnes par opposition aux femmes de la famille ou mes mères et puis dans le récit mythologie familiale les femmes sont omniprésentes et c'est ce qui rend l'absence des pères encore plus flagrante puisque qui n'ont pas reconnu leurs descendants mais ne sont pas pour autant inconnus les pères ne sont pas seuls sont les hommes cette absence de pères donc l'arbre généalogique comme je cite l'arbre généalogique amputé des rameaux paternels est souvent dénoncé comme un des principaux méfaits de la colonisation et de l'esclavage avec séparation des familles je crois que dans le texte de Mérine elle parle des psychogénés ça se poursuit cependant aux Antilles et même en Afrique on a vu la semaine dernière avec Elodie Mbappé auteure du Cameroun que le deuxième troisième bureau l'épouse officielle c'est quelque chose qui existe toujours est-ce que c'est un traumatisme intergénérationnel qui se poursuit qui a sa source dans le traumatisme originel de l'esclavage ou bien est-ce que comme vous l'avez dit Mérine les femmes éduquent les fils comme des prédateurs et fils mari de substitution inceste cette femme caribéenne dans ce milieu où il n'y a pas d'hommes mais qu'elles continuent à élever leurs fils comme des prédateurs qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux Mérine je pensais que Nadia commencerait cette fois-ci parce que je ne vais pas commencer à chaque fois non 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 c'est juste que comme elle t'interpellait sur ton texte c'est là il n'y a pas de soucis de commencer oui si tu veux il n'y a pas de soucis alors sur cette question-là moi par exemple sur la question des pères oblitérés comme on fait référence à un livre au travail de recherche de l'Église en fait c'est un sujet qui est assez important même dans nos débats sociétaux en Martinique qui revient souvent donc je pense que c'est d'abord quelque chose qui est très présent à nos réalités quand on en parle dans nos romans après moi j'ai voulu donner aux pères la place symbolique aussi qu'ils ont c'est vrai que dans ce roman ils ont des responsabilités terribles puisqu'il y a un de ses pères plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont bien signalés comme des criminels mais il y a aussi des pères qui n'ont rien fait de mal et qui même étaient très sympas et il faut vraiment ouvrir l'œil pour les voir simplement on n'en parle pas et ça je crois que c'est aussi intéressant à penser de cette manière c'est qu'on va se rassurer quant à la validité de notre concept en le cherchant partout et en parlant beaucoup de tout ce qui le valide et puis on va avoir tendance à ne pas ouvrir l'œil et à ne pas souligner l'existence d'autres modèles d'autres possibilités qui pourraient nous apporter des alternatives en fait et donc il y en a aussi des pères présents des pères aimants des pères qui cherchent qui sont dans une recherche d'expression de leur paternité et qui en plus aussi sont très conscients de la problématique post-esclavagiste en fait mais déjà ils ne sont pas si nombreux que ça donc on ne va pas non plus leur décerner des médailles et les mettre au chantispice et puis ensuite ça fait partie effectivement de notre situation de mettre en valeur surtout des modèles qui reproduisent une place centrale des femmes dans la structure familiale donc il y a ça après j'ai beaucoup écouté mes camarades qui travaillent sur ce sujet moi je suis docteure en sociologie je travaille beaucoup sur les questions de genre dans la caraïe et donc j'ai j'ai des camarades notamment Clara Palmiste qui faisaient remarquer qu'on a beaucoup mis ça sur le dos de l'esclavage le fait que les hommes et les femmes étaient séparés que les pères ne voyaient pas grandir leurs enfants que les enfants pouvaient être retirés de leur mère dès l'âge de 6 ans etc et qu'en fait le seul pilier le seul lien familial qui pouvait subsister dans la société esclavagiste et encore c'était le lien entre la mère et l'enfant mais en fait ce qu'on voit c'est que pendant la période coloniale aussi il y a eu des stratégies des femmes des stratégies de survie et des stratégies économiques qui ont pu être mises en place par les femmes après les abolitions et après pendant tout toute la première moitié du XXe siècle qui sont aussi tout aussi responsables de cette situation c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement subi les effets légaux de l'esclavage on a aussi construit un modèle de société et les femmes ont eu une véritable action sur ça moi j'essaie aussi de le voir de façon positive mais pas forcément le voir comme une espèce de pathologie ou un problème parce que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée pendant mes recherches qu'on part toujours du principe que les Antilles ont un problème parce qu'il n'y a pas un papa et une maman des enfants en même temps le mariage se casse la figure en Europe donc on n'est peut-être pas obligé de faire exactement un truc qui est en train de se casser la figure peut-être aussi qu'on a inventé un modèle et que depuis ce modèle on peut essayer d'inventer de nouvelles choses ce qui pose problème chez nous c'est comme partout ailleurs c'est quand il y a de la violence c'est quand il y a des discriminations des inégalités c'est ça qui pose problème on a un gros problème de violence sexuelle en Martinique ça c'est peut-être le résultat aussi d'une histoire dans laquelle est-ce que c'est le résultat du fait que les femmes éduquent seules leurs enfants pas forcément donc je crois qu'il faut aussi voir notre situation comme une situation qui est le résultat de nos stratégies d'émancipation qui est le résultat d'une véritable réflexion et envisager l'intelligence aussi l'intelligence collective de notre société et à partir du moment où on part de l'art on se dit bon ça c'est la situation du coup je la montre je la montre cette situation et j'essaie de la montrer aussi positivement pas seulement d'en montrer les côtés sombres et d'essayer de construire à partir de là des imaginaires souhaitables des imaginaires qui nous permettent de grandir en fait plutôt que d'essayer de mettre un rond dans un carré essayons de partir de notre richesse et de l'alimenter et vous Mérine alors la position de la femme antillaise dans la société je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes visions parce qu'il y a aussi un décalage de génération et que moi j'écris sur une époque qui est celle souvent des années 70 à 90 à peu près et moi je sais que dans mon approche en tout cas de la place du père j'écris beaucoup en pensant à ma mère qui n'a pas connu son père qui en souffre elle a 83 ans mais elle en souffre toujours énormément et je ne sais pas si c'est une question de modèle parentale ou pas mais ce que je sais c'est que le fait de ne pas porter le nom de son père le fait de ne pas l'avoir connu le fait d'avoir une mère qui a été abandonnée par plusieurs hommes et qui s'est retrouvée à avoir plusieurs hommes et qui en même temps était jugée par une société conservatrice chrétienne enfin etc etc ça engendre de la souffrance et moi j'écris souvent pour soulager des souffrances des femmes comme ma mère où j'essaie d'exprimer en fait de parler de mettre une parole sur ces mots parce que c'est tabou parce qu'il y a la honte et cette honte là je pense qu'elle est encore très présente dans nos sociétés et j'ai envie que la parole se libère et que cette souffrance puisse s'exprimer et aussi être relativisée être relativisée parce que les modèles que nous avons quelque part inventés peut-être malgré nous se sont généralisés depuis se sont banalisés en quelque sorte mais malgré tout il y a de la souffrance qui est restée qui reste et qui fait que voilà et puis moi j'essaie aussi d'aborder les femmes de point de vue critique aussi pas uniquement comme les femmes plutôt militantes victimes même si effectivement j'écris aussi sur le viol l'inceste etc parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des des relents d'une sorte d'idolâtrie du fils parfois du fils qui comble peut-être l'absence de l'amant je ne sais pas mais en tout cas il y a déjà pour les gens de ma génération il y avait une grosse différence d'éducation entre les garçons et des filles et ensuite beaucoup de proie sur les épaules des filles et cette question de la maternité qui taraude qui est très présente et de la maternité qui va en quelque sorte qui va être perçue comme la fin de la vie de la femme en fait la fin de la féminité voilà donc j'écris sur tout ça et justement dans la nouvelle quand je parle des psychogénés etc j'ai l'impression qu'il y a une forme de castration des filles dans nos sociétés voilà c'est un peu ma perspective moi je ne trouve pas qu'on est si éloigné que ça tu sais Mérine déjà concrètement ce que tu décris là c'est toujours le cas malheureusement malheureusement les parce que bon moi j'écris aussi beaucoup sur mon roman parle essentiellement des violences faites aux femmes les gentils on les aperçoit mais il faut vraiment ouvrir l'oeil c'est un peu la recherche de l'épine dans la botte de foin mais là je voulais te dire c'est qu'en termes de génération je trouve que les choses ne changent pas beaucoup on a peut-être justement cet espoir moi ça m'agace tu vois il y a des associations de papa en ce moment qui se créent et puis finalement on donne presque autant d'énergie et de moyens aux associations de papa et ça c'est juste un truc entre autres mais finalement on a l'impression que maintenant il y a des super papas ils sont tous super papas et puis les problèmes ont disparu mais non mais c'est pas vrai c'est pas parce qu'il existe quelques modèles alternatifs que tout d'un coup le monde s'est renversé moi la plupart de mes amis en fait sont très rares sont les femmes que je connais qui éduquent leurs enfants dans un contexte conjugal la plupart de mes amis qui ont des enfants ne vivent pas avec le père de leurs enfants on est encore dans une situation en Martinique où plus de la moitié des enfants grandissent dans un foyer où leur père est absent donc je partage vraiment ton sentiment ce que tu exprimes là et je crois qu'il faut qu'on continue à en parler de ces femmes qu'on leur donne la parole c'est essentiel oui c'est le même cas aux Etats-Unis on parle beaucoup parce qu'il y a énormément de familles monoparentales qui sont guidées par des femmes des femmes célibataires africaines-américaines aux Etats-Unis parce que malheureusement l'homme alors soit il y a eu une relation de violence domestique soit il y a eu une relation où l'homme s'est retrouvé arrêté parce que tout simplement il est noir et il a été profiled comme on dit aux Etats-Unis il s'est retrouvé en prison pour un truc que le blanc ne se retrouvera pas en prison et ce qui crée donc un système de violence systémique anti-africain-américain au niveau de la cellule familiale qui est reproduite depuis plusieurs années j'ai une question pour vous Nadia puisque vous nous avez dit que vous avez travaillé sur le genre et ça m'avait beaucoup interpellé parce que je dois avouer qu'à la lecture de votre livre au début je me suis demandé qui était Kim effectivement était-il homme ou femme etc dès le début j'étais un petit peu désarçonnée et c'était très bien parce que j'aime bien quand un livre justement m'interpelle et me fait poser des questions et me demande est-ce que tu as bien lu voilà etc et donc votre personnage principal Kim est un homme transgenre coincé dans ce corps dit de fille qu'il comprend mal à la page 85 les pages 100 à 103 quand Kim a 18 ans sur la plage avec ses amis sont absolument extraordinaires et lorsqu'il leur dit non non mais les gars sérieusement moi je me suis posé la question mais vous vous n'avez pas mon histoire alors pour vous c'est quoi donc être un garçon un bout de chair qui pend entre les cuisses et puis vous parlez de cette marraine à la page 114 donc qui est un personnage très important aussi dans la sociologie puisque Mérine aussi en parle plus tard de la marraine mais là la marraine qui frise la commotion en entendant sa filleule parler au masculin et alors comment sont perçus les transgenres dans la société antillaise moi j'en ai gardé de ma petite enfance donc aux Antilles fin des années 60 début 1970 j'ai gardé le souvenir quand même d'une société relativement macho c'est à dire que l'homme y exhibait un petit peu sa virilité comme un trophée même si c'était les femmes qui dominaient à la maison donc comment comment les transgenres sont-ils perçus aux Antilles Nadia alors oui c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur cette question en tant que sociologue mais en tant que romancière c'est simplement c'était simplement l'identité de ce personnage c'est tout et donc Kim est un garçon transgenre et ça a un impact sur la façon dont on va raconter l'histoire aussi parce que son rapport au monde la façon dont le monde le reçoit n'est pas la même que si ça avait été un garçon cisgenre ou si ça avait été une fille une femme cisgenre lesbienne ou peu importe en fait c'est ce personnage-là voilà c'est Kim il est apparu dans la construction de l'intrigue dans la construction de l'histoire que c'était son identité pour ce qui est et justement du coup Kim va être confronté à une société fondamentalement homophobe qui est héritière d'une histoire coloniale de l'homophobie sur laquelle je n'aurais pas forcément le temps de tout vous expliquer là mais concrètement la colonisation l'esclavage ça a joué un rôle dans cette affaire et ce n'est pas pour rien que la Caraïbe est l'un des espaces du monde dans lequel les lois qui interdisent l'homosexualité sont les plus courantes c'est-à-dire que nous sommes en Martinique dans un territoire où l'homosexualité est autorisée où il est possible de suivre un processus de transition de genre mais c'est impossible dans les pays voisins et dans la plupart des pays voisins l'homosexualité c'est tout simplement interdit par la loi donc je parle des deux ensemble même si les deux ne sont pas forcément liés mais justement parce qu'on est dans une société où parler de trans identité c'est déjà c'est déjà un problème en fait c'est déjà un problème dans l'espace caribéen je veux dire voilà donc oui ce sont des sociétés profondément homophobes et profondément transphobes et le personnage y a été confronté dans une construction transphobe déjà intériorisée de savoir est-ce que ce qu'il est est acceptable est-ce qu'il peut en parler et puis constater que finalement aussi il grandit dans une famille un peu particulière dans laquelle son identité peut exister peut être comprise admise et acceptée auprès de ses amis aussi donc ce n'est pas finalement un nœud central de l'histoire mais comme c'est le genre de mon personnage et bien ça a forcément un impact sur la façon dont il est perçu et sur la façon dont il va traverser ses il va traverser cette histoire en fait la façon dont il va rencontrer le reste du monde j'ai une autre question pour vous Nadia sur la violence avant de passer à des questions spécifiques pour Meryne la violence de Kim donc ce personnage c'est celle qui lui fait je ne veux pas tout révéler mais bon il fait tuer son neveu de 6 ans et puis en plus d'autres personnes mais le neveu c'est l'enfance c'est un petit peu comme dirait Dostoyevsky dans les Justes Camus pardon dans les Justes mais Dostoyevsky aussi il en parle dans ses livres surtout un enfant au nom de l'esclavage et des souffrances vécues par les femmes de sa famille ou est-ce que Kim c'est un don quichotte un chevalier don quichotte qui se bat contre les moulins avant des injustices de l'histoire avec un grand H c'est un peu tout ça l'idée principale du roman c'est que la colère et la violence germent dans le silence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Mérine que je suis tellement d'accord avec ce qu'elle a dit sur ça sur le fait qu'on doit on doit ouvrir la parole on doit permettre aux vérités et aux vécus qui sont tus de s'exprimer c'est une grande nécessité dans nos sociétés contemporaines et encore plus chez nous où des lois du silence ont été instituées où concrètement on nous a empêchés de nous exprimer sur beaucoup de sujets même quand on parlait de la langue tout à l'heure l'interdit de la langue de pratiquer sa langue maternelle dans des espaces légitimes ça c'était aussi une terrible violence symbolique donc en fait le silence c'est une institution chez nous et ce secret on va le retrouver à la fois à un niveau collectif et à un niveau individuel les individus vont souffrir du silence et de la colère et des violences qu'ils génèrent et la société toute entière souffre des silences qu'elle a dû qu'elle a dû subir et qu'elle a dû entretenir à travers l'histoire donc c'est ça mon propos sur la violence finalement Kim devient un être violent pour des tas de raisons et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément y répondre là puisque le roman le but du roman le but de Mon cœur va vite c'est de comprendre pourquoi Kim a tué cet enfant c'est de comprendre comment est-ce qu'il a pu en arriver là qu'est-ce qui a construit cette violence donc l'histoire c'est celle de cette femme sa soeur Edith parce que Kim on parle beaucoup de lui mais finalement la narratrice c'est une femme c'est Edith sa soeur qui va passer tout le roman à se poser cette question à envisager des hypothèses parce que c'est arrivé et qu'elle ne peut pas vivre avec ça elle ne peut pas supporter qu'une chose pareille ait pu arriver donc elle va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et tout ce que vous avez proposé ça fait partie des possibilités mais il y en a beaucoup d'autres parce que c'est quelque chose de structurel et qui me semble très dangereux et je crois qu'aujourd'hui la violence de cette génération que je vois au quotidien dont je suis cette violence et cette colère qui est parfois mal comprise c'est le résultat aussi du silence le résultat aussi de luttes qui ont véritablement existé mais qui ont été silenciées qui ont été empêchées peut-être d'une incapacité à l'état français et aussi à nos sociétés elles-mêmes à l'intérieur d'elles-mêmes de laisser s'ouvrir la parole et de laisser s'exprimer les souffrances de façon à ce qu'on puisse y apporter des remèdes on est une société complètement traumatisée avec des êtres collectivement et individuellement traumatisés qui n'est pas en psychothérapie ça ne peut créer que de la violence et de l'autodestruction c'est une démarche violente mais c'est aussi une démarche suicidaire exactement la démarche suicidaire dans laquelle peut arriver quelqu'un qui a été victime d'un traumatisme et qui n'est pas accompagné moi je pense que nous sommes une société qui a besoin de cet accompagnement et à qui on refuse cet accompagnement c'est ça en fait cette histoire la couverture de votre livre est quand même très belle mais elle reflète déjà elle intrigue le lecteur je vous le dis tout de suite parce qu'on la regarde de plus près et puis on s'aperçoit en fait que oui les doigts il y a du sang et que donc on va être plongé dans une certaine violence j'adore le titre aussi mon coeur bat vite donc voilà chez mémoire d'encrier et vous Mérine votre livre alors contrairement à celui de Nadia il est emprunt moi j'ai trouvé emprunt de tendresse malgré les dénonciations que vous faites et ceux dont vous parlez avec les différences générationnelles et tout même quand vous leur adressez des critiques aux personnages même quand vous critiquez les hommes vous restez dans le domaine je dirais dans une écriture de la tendresse un petit peu nostalgique alors moi c'est ce que j'ai dit j'ai éprouvé cette nostalgie à cause de mon enfance et je me suis posé la question mais alors est-ce que la nostalgie quand on écrit la société antillaise est-ce que c'est une source d'inspiration positive ou est-ce que ça nous ça nous donne une nostalgie du regret un petit peu pernicieux est-ce qu'elle nous fait souffrir cette nostalgie puisque voilà il y a il y a quand même des passages douloureux dans votre livre mais toujours cette tendresse donc parlez-nous un peu de cette écriture oui alors je tiens à dire qu'au revoir mentine c'est un recueil de nouvelles qui dit un peu au revoir à l'enfance justement mais que par exemple dans d'autres vies sous la tienne j'évoque des problématiques beaucoup plus traumatisantes le viol l'inceste et justement le silence la question du silence donc au revoir mentine je l'ai écrit à un moment donné où j'avais vraiment besoin de me replonger dans cette enfance et de refaire vivre cette martinique de mon enfance j'ai eu une enfance extrêmement heureuse et du coup j'ai eu l'impression à un moment donné à donner que cette martinique que j'avais connue s'enfuillait s'en allait et qu'il fallait la retracer avant qu'il ne soit trop tard et donc j'écris sous la nostalgie mais j'écris j'écris avec j'écris en fait je pense que le concept de nostalgie critique pourrait convenir dans la mesure où j'essaie de travailler en même temps l'ambivalence l'ambivalence de mon rapport à mon pays j'ai un rapport ambivalent à mon pays pour plein plein de raisons j'ai aussi parfois un rapport d'ambivalence à ma famille parce que forcément on prend du recul par rapport à son éducation mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour mon pays et beaucoup d'amour pour ma famille et donc du coup je crois que ça crée cette nostalgie critique où on explore avec tendresse avec amour mais ça n'empêche pas la lucidité douloureuse et qui prépare le détachement en fait et l'exploration de problématiques plus douloureuses donc je pense que c'est vraiment important aussi d'écrire la beauté l'amour en même temps que l'on écrit aussi la douleur le traumatisme parce que l'un ne va pas sans l'autre et nous sommes une société malgré tout joyeuse même si parfois on peut avoir des formes de jouissance qui peuvent paraître malsaines explosives et pas toujours constructives pardon mais on sait quand même rire on sait quand même aimer la vie et voilà je veux aussi écrire sur cette dimension-là sur cette ambivalence-là alors j'ai une question sur la manière dont votre livre a été formé parce que j'étais très très intriguée sur la structure vous avez le prologue et puis évidemment qui s'appelle deux mots quatre paroles et puis l'épilogue quatre paroles deux mots et donc au milieu comme vous l'avez dit des nouvelles en trois parties chacune comprenant quatre récits qui étaient égales à douze textes dans mon dans mon mon interprétation et puis et donc j'ai repris votre livre comme si c'était une sorte d'évangile les douze textes douze apôtres la trinité voilà trois parties je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose que je ou bien j'invente moi-même et c'est mon interprétation ou bien Mérine a écrit ça un peu comme un texte secret en fait je pense que l'écriture de ce livre est très particulière parce que je l'ai écrit à un moment donné de ma présidence où ça allait très très mal et où j'étais en train de perdre pied on va dire et il fallait que je me ressource dans quelque chose donc je pense que je me suis raccrochée à cette enfance à ces souvenirs heureux et le jeu sur le prologue c'est parce que le prologue c'est le seuil du texte et en fait on va partir de peu de mots pour aller vers plus de mots donc deux mots quatre paroles et quand on arrive à l'épilogue c'est la clôture du texte et donc on va on va on va on va demander le silence en quelque sorte donc quatre paroles et deux mots donc en croissant en décroissant et l'organisation je pense que c'est une forme de testament je pense que c'est le testament de mon enfance c'est le testament et beaucoup beaucoup de gens se sont reconnus dans ce livre et j'étais ça a été une expérience extrêmement troublante parce que quand ma famille a lu au revoir à Montigny ils m'ont dit mais tu racontes notre vie mais c'est pas possible on n'a pas du tout envie de ça etc et en fait ça a été au contraire reçu comme plein de gens m'ont dit mais tu as raconté ma vie et c'est pas tellement en Martinique ni en Guadeloupe j'ai eu des gens en Bretagne qui m'ont parlé de la petite boutique et en fait je pense qu'il y a quelque chose de commun quelque chose en partage sur certaines époques et que quand on écrit quand on croit écrire sur soi en fait on est en train d'écrire ce que plein de gens ont vécu et c'est ça qui fait plaisir et c'est pour ça que je dis c'est le testament d'une époque et c'est le testament de la Martinique de mon enfance et peut-être d'autres régions du monde où les choses se sont passées ainsi où l'éducation était très stricte mais il y avait aussi beaucoup de liberté en fait on pouvait jouer il n'y avait pas une telle violence on pouvait jouer dehors on pouvait sortir la nuit et les voisins étaient responsables des enfants chacun voilà il y avait une solidarité énorme et voilà et on n'était pas encore dans ce monde un petit peu individualiste un petit peu différent dans lequel nous vivons maintenant donc voilà j'ai voulu récupérer j'ai voulu récupérer cela et la structuration je pense qu'elle m'a été imposée par le souvenir et par ce que je voulais en faire en pré-testable voilà en tout cas c'est vrai vous avez tout à fait raison moi j'ai trouvé comme je dis j'ai vraiment retrouvé la Guadeloupe de mon enfance donc en vous lisant mais à y réfléchir j'ai aussi retrouvé après quand je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans j'ai retrouvé cette vie qui était plus simple on dit plus simple en tout cas plus lente c'est sûr que la vie d'aujourd'hui où on pouvait effectivement sortir voilà et peut-être et peut-être que cette nostalgie c'est la nostalgie se demande une vie plus simple que ce soit en Bretagne ou dans l'Occitanie du côté de chez mes grands-parents en Martinique ou en Guadeloupe face à la globalisation et à l'uniformisation des esprits je veux dire quand on achète un truc chez Gap à New York ou à Washington on retrouve un magasin similaire ou Zara ou H&M etc un peu partout donc il n'y a plus finalement oui et puis c'était un monde c'était un monde où il y avait des figures rassurantes voilà je trouve que c'est ça toute la différence des figures rassurantes qui n'étaient pas forcément des figures familiales mais qui n'étaient pas non plus nécessairement des figures d'autorité mais des figures qui qui permettaient de savoir qu'on habitait un monde connu un monde bienveillant quelque part et qui qui structurait finalement les individus sur d'autres à partir d'autres éléments que ceux peut-être qui nous sont proposés aujourd'hui après je ne veux pas être passéiste et m'enfermer dans la nostalgie mais je me suis dit que c'était important de transmettre quelque chose et quand mes enfants lisent mes nouvelles ils me disent c'était vraiment comme ça c'est pas leur monde en fait c'est pas leur monde mais voilà ça permet d'avoir un petit écho oui alors toutes les deux vous avez alors pas dans au revoir mentine mais notamment dans la mazurquette des femmes couresses un de vos précédents livres Mérine il y a le personnage principal Rennes qui entend la voix de son arrière-grand-mère un petit peu comme dans le livre de Nadia Mon cœur bat vite où Edith et Kim entendent la voix de leurs ancêtres et notamment la voix de deux ancêtres en particulier Léonide et Ayo est-ce que ce réalisme magique est une tendance littéraire propre à la nouvelle littérature antillaise est-ce que c'est un style vraiment approprié à parler de l'essence exprimer l'essence de la douleur de l'esclavage ou de la colonisation la question s'adresse à toutes les deux réponds celle qui veut je vais en donner une dernière question après au cas où des personnes en entrent dans le chat c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'essentiel je crois qu'il y a une véritable filiation avec le réalisme magique et je crois que si on le voit beaucoup transparaître actuellement c'est quand même quelque chose qui a été très présent dans les littératures caribéennes et aussi dans les littératures noires américaines je pense moi pour ce roman-là j'ai été aussi très marquée par la lecture de Beloved de Toni Morrison par exemple où cette présence des mondes invisibles n'est pas questionnée c'est vrai que je me sens plus à l'aise avec le réalisme magique par exemple qu'avec le fantastique on a toujours un doute sur la véracité de ce qu'on est en train de voir alors que là on part du principe que les mondes visibles et les mondes invisibles sont en communication et ça c'est très important pour moi dans mon écriture actuellement qu'on puisse accepter le vécu des gens qui vivent avec leur mort comme une réalité et pas comme une espèce de folie et ça je crois que c'est un enjeu aussi c'est aussi un enjeu décolonial que de remettre en question la supériorité absolue d'une vision très matérialiste du monde qui est assez récente finalement chez les européens parce que ça remonte essentiellement à la révolution scientifique bon franchement c'est pas comme si ça avait toujours été comme ça pensé comme ça vu comme ça mais en tout cas je trouve que même dans la littérature en séparant la littérature fantastique de la littérature et bien on a tendance à penser que le sérieux se trouve quand même du côté des gens qui ne croient pas aux fantômes donc moi quand j'écris je revendique cette littérature qui raconte des réalités qui raconte des réalités qui raconte les gens qui partent du vécu du lieu moi je parle de ce lieu et dans ce lieu et bien il y a des gens qui vivent et qui communiquent avec leurs ancêtres et leurs ancêtres ne sont pas morts les morts ne sont pas morts et ils sont là et ils sont parmi nous et c'est aussi une autre façon de penser le passé le futur notre rapport au passé je dis souvent aussi que nous n'avons pas la même façon de couper le temps de périodiser l'histoire chaque pays chaque peuple va penser la fin d'une ère notre ère d'une manière différente selon les tournants de son histoire et moi je crois que nous avons parfois des incompréhensions avec nos interlocuteurs et interlocutrices d'autres peuples parce que notre passé n'est pas passé notre passé n'est pas passé et il y a une forme de continuité dans certains passés qui font qu'ils sont là ils sont présents comme lorsque vous avez des fantômes qui communiquent toujours avec vous en fait pas des fantômes mais disons les esprits de ceux qui y ont traversé voilà donc oui pour moi c'est une proposition littéraire qui s'inscrit dans une histoire du réalisme magique mais qui répond aussi à des enjeux et à des enjeux et à des prises de position aussi ici qui correspondent aussi aux enjeux de notre territoire et de notre peuple actuellement vous avez parlé de Tony Morrison et de Beloved mais moi j'ai retrouvé dans votre livre Nadia Song of Solomon de Tony Morrison et notamment lorsque les les esprits enfin les africains qui se sont jetés dans l'océan pour pouvoir rentrer chez eux plutôt que d'être d'être esprits j'ai retrouvé ça tout à fait et vous Mérine donc est-ce que le réalisme magique dans la la mazurka des femmes couresses alors en fait moi je pense que ça nous permet de récupérer la part de nous-mêmes qui nous échappe cette histoire qui nous échappe parce que bon je lisais le roman origine d'Amin Malouf et lui il a eu la possibilité d'avoir une malle dans un grenier avec des textes des lettres etc nous on n'a pas ça on n'a pas cette possibilité là donc on n'a que la voix de ces femmes et de ces hommes disparus que l'on essaie de récupérer par l'imaginaire à travers aussi tout ce qu'on a pu collecter et on essaie de redonner en fait ce sont nos archives orales le réalisme magique nous permet d'accéder directement à ces archives orales et comme Glissant le dit en fait nous sommes obligés de prophétiser notre passé parce que nous n'y avons pas accès et le fait que le réalisme magique c'est pratiquement obligé enfin je ne vois pas comment on pourrait c'est pas seulement un artifice littéraire c'est pas un ressort littéraire c'est une énergie c'est une manière de nous reconnecter en fait avec nos ancêtres avec ces voix que nous entendons et nous travaillons beaucoup dans le ressassement je crois que on n'a jamais fini de traverser l'habitation on est toujours sur la plantation et quelque part on n'arrive pas à en sortir et je crois effectivement comme Nadia le disait qu'il faut briser le silence il faut un moment donné moi je pense qu'il faut en sortir parce que je parlais je me rappelle une fois j'étais en Allemagne je présentais un de mes livres et le modérateur m'a dit une phrase qui m'a fait sursauter il m'a dit mais on aurait dit que vous avez vécu l'esclavage et je me suis dit mais c'est vrai il m'a dit vous parlez de quelque chose qui est tellement loin de vous mais vous en parlez comme si vous l'aviez vécu comme si c'était quelque chose de proche temporellement émotionnellement et voilà et je me dis il faut à un moment donné récupérer ces voix ne pas les oublier mais peut-être sentir du ressassement et de cet enfermement de cette circularité qui n'est pas forcément tout le temps bénéfique je trouve mais oui mais on ne peut pas en sortir en le dépréhant oui je sais bien je sais bien c'est ça notre souci j'ai dit il faut en sortir parce qu'il faut mais je pense que on a besoin d'une réparation on a besoin de quelque chose on a besoin d'une réparation on a besoin d'entendre des mots de réparation on a besoin de gestes de réparation on a besoin d'être accompagné pour en sortir en fait parce que seul on n'y arrive pas on s'enlise et toute cette violence d'où de cette parce que même on transmet de façon intergénérationnelle quelque chose malgré nous à notre insu et qui ferment qui continue d'être ressassé mais encore plus à distance c'est à dire sans que les personnes qui ressassent n'aient même plus conscience de ce qu'elles sont en train de ressasser et ça c'est terrible tout à fait je suis vraiment d'accord avec vous Mérine en fait il y a deux semaines nous avons fait un tour à Washington devant certaines ambassades francophones et donc Natacha a fait celui du vendredi moi j'ai fait celui du mardi avec une guide et lorsqu'on est arrivé devant l'ambassade d'Haïti elle a parlé parce qu'elle avait parlé de Napoléon III et de Napoléon Ier dans certaines ambassades et là j'ai dit attention vous avez parlé positivement de Napoléon Ier à tel et tel endroit mais il faut quand même savoir que Napoléon Ier a rétabli l'esclavage et alors les gens du groupe étaient complètement étonnés comment j'ai dit oui l'esclavage avait été aboli par les révolutionnaires et tout mais c'est Napoléon qui était marié avec Joséphine de Boarnay qui était une béquée il a fallu que j'explique le mot béquée voilà en Martinique une aristocrate avec implantation et qui a rétabli l'esclavage parce que c'était pour des raisons économiques et ce n'était pas forcément quelque chose que les français aiment à rappeler que c'est Napoléon et en fait ça m'a interpellé ce que vous venez de dire Mérine par rapport à cet allemand qui vous interviewait qui modérait parce qu'en fait je crois que les personnes un peu plus jeunes que vous et moi ne se rendent pas compte qu'elles ont un lien presque direct avec le 19ème siècle et donc soit avec l'esclavage parce que je le cherche c'était la moitié du 19ème siècle ou bien avec la guerre civile par exemple l'américaine ou peut-être avec les travaux des enfants et tout moi mon grand-père il est né mon grand-père paternel il est né en 1888 1888 c'était le 19ème moi je suis né en 1962 c'est pas si loin que ça et quand on quand on essaye de dire ça aux gens en disant non à mes enfants je leur dis vous êtes né peut-être en fin du 20ème siècle mais vous avez un lien direct parce que c'était juste votre arrière grand-père qui est né au 19ème siècle et là ils ouvrent des yeux grands comme des soucoupes en disant ils se rendent compte en tout cas merci à toutes les deux et si jamais est-ce qu'il y a des questions je vois qu'il y a un commentaire de Roxane merci vos commentaires à toutes les deux sont extrêmement profonds beaucoup de choses que vous mentionnez recoupent avec ma recherche sur les tabous aux Antilles et sur l'expérience de mon père martiniquais vous m'inspirez et j'ai hâte de lire vos textes merci merci Roxane pour vraiment ce témoignage et est-ce que quelqu'un a une question vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question si vous voulez n'ayez pas peur non personne n'a des questions moi j'ai peut-être une question pour Corinne en attendant d'accord je voulais te demander simplement comment est-ce que tu ressens cette carrière aussi d'écrivaine que tu as je dis carrière parce que je trouve que pour moi tu fais partie de ces femmes qui sont aussi des exemples que j'ai suivis qui montraient que c'était possible et c'est voilà je voulais déjà t'exprimer une forme de reconnaissance et puis aussi pour tous les combats que tu as pu mener chez nous qui était vraiment essentiel et pas facile voilà je voulais juste savoir comment tu te sens maintenant est-ce que tu as la sensation d'être là où tu devais être ou est-ce que qu'est-ce que tu as envie de faire comment tu te sens en fait en tant qu'autrice aujourd'hui en fait en tant qu'autrice je sens je sens que je ne suis pas sûre que les messages en tout cas que j'ai voulu faire passer soient passés au sens où en tout cas au niveau de Paris où je suis de l'île de France il y a une réception positive mais par exemple dans d'autres vies sous la tienne j'ai beaucoup travaillé sur le racisme et j'ai fait beaucoup d'interviews et vraiment cette partie a toujours été occultée en fait que ce soit que ce soit au niveau de mes collègues que ce soit au niveau des personnes que j'ai rencontrées en Ile-de-France dans le domaine de la culture enfin jamais cette dimension-là j'ai l'impression que ça a dérangé parce que j'avais parlé du concept un peu de couleur de corps pour éviter d'aller trop directement pour métaphoriser un peu et ne pas choquer nécessairement mais j'ai dit peut-être des choses justement par rapport à la question des réparations je disais que s'il est vrai que les arrières petits-enfants dénégriers ne sont pas coupables je suis tout à fait d'accord mais le fait que l'ordre colonial injuste continue d'exister si personne ne se bouge contre ça nous sommes tous coupables et que parfois j'imaginais justement un dialogue avec ma fille qui m'a dit une fois qu'elle avait l'impression d'être prisonnière d'un corps noir dont on ne voyait que la noirceur pourtant elle est très métissée mais ça montre bien comment le regard nous chosifie et comment finalement cet ordre racial cet ordre colonial se poursuit dans les injustices que continuent de subir les populations noires métissées etc donc en fait j'ai l'impression que écrire c'est important ça me fait du bien mais que dans la rencontre avec le public je crois que les gens sont beaucoup plus intéressés par tu écris en crayole tu écris en français tu as quitté la martini qu'est-ce que l'exil est différent enfin voilà les gens sont plus sur des problématiques très personnelles en fait voilà et je pense qu'une partie de ce que j'estime être la profondeur de ce que je voulais faire écrire en tout cas j'ai pas d'écho j'ai pas de retour sur ces problématiques-là sur notamment la question de la parole avec des publics antillais en ville de France la question du silence et de la parole personne n'en parle et quand j'essaie d'amorcer le débat personne ne rebondit donc je me dis c'est encore plus profond et j'en discutais avec Jeanne Wilton qui est psychanalyste et qui a travaillé beaucoup sur la psychanalyse appliquée en fait en colonisée et tout et elle me disait que cette question du silence c'est lié à la honte et qu'il fallait travailler la honte il fallait travailler sur la honte et il fallait oser parler de la honte et exhiber la honte même si la honte ne s'exhibe pas voilà c'est qu'on a besoin en fait de la littérature et on a besoin aussi du coup de la parole des femmes en littérature parce qu'on a besoin de toutes ces paroles là pour se soigner je crois qu'à partir du moment où on constate qu'on ne va pas nous soigner puisque en face de nous on a un état et un pays tout entier on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac mais enfin de façon un peu structurelle qui est colorblind qui est dans le déni de l'impact de cette histoire on a besoin de la littérature et de l'art pour offrir des outils de guérison parce qu'on ne va pas guérir tout seul et ça ne va faire qu'empirer et ce que tu dis oui c'est fort mais quand tu dis que ce n'est pas passé sur cette question du colorisme du racisme est-ce que tu sens qu'il y a des quand par exemple quand tu parlais peut-être de thématiques qui touchaient peut-être plus les gens en Europe par exemple quand tu parlais de l'inceste ou bien des rapports intrafamiliaux est-ce que tu sentais quand tu touchais à quelque chose qui peut-être les rendait plus proches non parce que j'en parlais à travers le réalisme magique et j'avais beaucoup de réactions du genre c'est très exotique ouais voilà et en fait c'était une folklorisation de mon texte à un moment parce que ce n'était pas rationnel ce n'était pas cartésien donc ce n'était pas sérieux ouais c'est ça quelque part voilà quelque part donc c'est pourquoi j'aime beaucoup Jamaïka Kinkai qui dit bien vous croyez qu'une femme peut mettre au monde un enfant en restant vierge et vous nous dites que nous nous racontons des choses qui n'existent pas c'est vrai celle-là tu vois quand j'étais au festival à l'Atlantide mais j'ai ressenti ça tout le temps je dis pourquoi est-ce que ce serait moins crédible franchement cette citation elle est mythique mais c'est vrai c'est vrai quoi il faut arrêter il n'y a pas de raison que nos imaginaires soient moins valables soient moins c'est quoi cette espèce de mépris que l'on peut avoir alors que quand on voit les rites quand j'étais là-bas justement je suis passée à Auxerre et dans l'abbaye d'Auxerre il y a le cadavre de Saint c'est pas Saint Denis c'est Saint je ne sais plus quoi Saint Gabriel je crois un truc comme ça et donc on nous expliquait que les gens du coin mettaient des bâtons dans le trou où il y a le cadavre de Saint Denis et on touille le cadavre pour le toucher et se sanctifier ou un truc comme ça je leur dis vous trouvez bizarre vos affaires de fantômes alors que vous touillez que vos ancêtres touillaient des cadavres et ça non ça par contre ça c'était de la la liturgie catholique pour arrêter quoi là ouais non mais je suis tellement d'accord avec toi et ça me c'est peinant parce que mais bon je pense que peut-être que là il n'y a pas eu ces occasions-là mais certainement aussi en occupant l'espace et en constituant aussi en n'étant pas seul dans cette façon de proposer dans notre lecture du monde en ayant des rencontres aussi comme celle-là parce que je vous dis c'est la première fois je crois que c'est la première fois qu'on me présente ensemble et je trouve ça oui c'est très intéressant non c'est vrai c'est très très fécond oui mais non je ne me décourage pas je me dis que ce qui est écrit est écrit et si ce n'est pas maintenant ce sera dans 10 ans dans 20 ans ce n'est pas grave mais c'est vrai qu'on est parfois surpris des fêtes en fait des chemins de traverse que les lecteurs prennent pour ne pas aborder les questions clés voilà c'est exactement ça mais c'est là que tu vois que du coup ce n'est pas que nous qui avons besoin d'une thérapie parce que quand quelque chose t'expose au visage et que tu ne le vois pas et que tu refuses de le voir c'est pas juste le monde entier a été traumatisé par cette histoire et moi je peux je dis souvent je me répète dans la tête d'un descendant d'un béquet d'un bénéficiaire de crime contre l'humanité en fait c'est ça quand tu as un béquet et que tu as ton entreprise que tu es né dans cette situation tu es un bénéficiaire de crime contre l'humanité je pense que je n'aimerais pas être en je crois que ça doit pas être facile dans leur tête non plus et ça doit pas être facile non plus une fois qu'on sait ce qui s'est passé d'être un riche bourgeois nantais ou bien juste un français lambda qui découvre un truc au passage à la télé et que ça lui explose à la figure il a toujours adoré Napoléon et puis tout d'un coup on lui dit un truc mais mieux vaut être dans le déni c'est pas possible oui voilà c'est ça c'est une protection voilà chez moi dans ma famille mon père absolument avait en horreur Napoléon pour de multiples raisons y compris celle du rétablissement de l'esclavage mais vous avez dit quelque chose toutes les deux qui est important sur la littérature et je voulais vous demander nous aux Etats-Unis on a les départements littéraires vous savez ce qu'on appelle les humanities qui disparaissent en fait au fur et à mesure dans les universités et je ne parle même pas de la disparition des départements de langue française dans les universités américaines qui est aussi très dramatique mais en France il y a eu depuis quelques années à peu près une dizaine d'années aussi un mouvement même dans les sections littéraires où tout d'un coup on met de côté les textes dits vraiment littéraires pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle maintenant le changement d'orientation le changement d'auteur etc. non non pas du tout mais au profit de textes que j'appellerais plutôt des textes de marketing ou des rapports d'entreprise etc. que l'on fait étudier aux enfants même aux lycéens et aux collégiens et je me dis mais parce que Mérine vous avez parlé de la littérature et la fabrique du monde dans votre livre si la littérature disparaît dans les universités ou si elle est maltraitée dans les programmes scolaires comme c'est le cas en France au collège et au lycée finalement ce qui va disparaître c'est le peu d'empathie que connaissent déjà les êtres humains donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si la littérature disparaît alors qu'elle est justement la fabrique du monde et ça sera ma dernière question pour vous parce qu'elle doit être fatiguée avec le décalage horaire oui en fait il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour faire disparaître la littérature déjà dans les nomenclatures on ne trouve plus que sciences humaines et sociales quand j'ai commencé ma carrière universitaire c'était lettres il y avait lettres et langues d'un côté et sciences humaines et sociales qui pouvaient s'associer mais il y avait quand même une identité très clairement affirmée bon on a éliminé lettres et langues on a fusionné donc dans sciences humaines et sociales et par exemple dans tous les appels à projets de recherche etc c'est très difficile pour des littéraires ou même pour des linguistes comme moi qui travaillent beaucoup aussi sur la littérature de trouver leur place parce que c'est très intelligence artificielle en fait c'est très technique et donc en fait c'est très lent et là maintenant je pense que la prochaine attaque c'est la disparition des concours d'enseignement parce que sans qu'on s'en rende compte des concours comme l'agrégation notamment sont une assiste extrêmement importante pour les masters recherche en littérature et donc en portant ce coup aux concours qui sont en voie de disparition on va faire disparaître les masters recherche et les possibilités de doctorat et donc voilà donc au niveau universitaire il y a un danger extrêmement fort de faire de la littérature l'annexe de quelque chose avant de la faire disparaître définitivement et je crois que il faut résister par les réseaux sociaux par la possibilité les possibilités qu'on a de créer des communautés en ligne d'avoir des lecteurs avec lesquels on peut partager des choses ce qui n'était pas possible avant il y a d'énormes communautés de lecteurs autour des thématiques littéraires des lecteurs qui spontanément font la suite de textes de leurs auteurs qui sont des fans etc. je crois qu'il faudra se battre pour créer des communautés parce que la littérature c'est la fabrique du monde et c'est aussi la possibilité d'envisager des mondes alternatifs et donc de suggérer aussi d'autres manières de faire de voir et de se rapprocher les uns des autres de faire communier des imaginaires parce que sinon on va finir par se regarder en chien de faïence et on va exagérer les différences et les altérités pour créer des communautés séparées divisées des communautarismes étroits et des haines en fait je pense que c'est extrêmement important que l'on puisse dès maintenant se mobiliser sur ces questions-là et vous avez bien fait de poser cette question qui me semble franchement importante moi ça me semble ça me touche beaucoup aussi cette question donc toute la question que vous venez de mentionner des communautarismes et tout c'est vraiment quelque chose qui est très troublant en tout cas à toutes les deux je vous remercie j'espère que vous viendrez un jour à Washington et on organisera un événement en personne avec vous pourquoi pas ça serait vraiment ça serait très bien je recommande encore la lecture de vos deux livres voilà comme Natacha l'a dit pour ceux qui sont aux Etats-Unis vous pouvez le trouver à Kensington Maryland dans la seule librairie francophone de la région de Washington qui s'appelle Bonjour Books c'est dans le chat sinon pour ceux qui sont en France évidemment vous pouvez le trouver dans les ou au Canada ou dans les zones francophones vous pourrez le trouver plus facilement mais nous aux Etats-Unis c'est plus difficile on a Bonjour Books à Kensington Maryland voilà qui fait ça et je vous encourage à les lire alors je n'ai que celui-là de Mérine mais il y en a bien d'autres et celui que j'ai nommé donc la Mazurka des femmes courraises c'est celui dont vous avez parlé aussi d'autres vies sous la tienne voilà sous la tienne donc vraiment je vous recommande de le lire et je vous souhaite à toutes les deux d'écrire encore de superbes livres et tenez-nous au courant de ce que vous écrivez et si vous passez à Washington ça nous fera vraiment vraiment plaisir de vous recevoir à l'avance infiniment merci vraiment très grand merci pour votre intérêt vos questions extrêmement pertinentes et très très stimulantes et puis Nadja on garde le contact alors merci aussi merci d'avoir merci au public c'était aussi si stimulante merci aussi pour l'organisation pour les franchement la grande qualité des lectures du travail c'est toujours très appréciable de ne pas tomber sur des trucs folclos tout à fait profonde de notre travail sérieux on ne fait pas du macravé de façon très sérieuse mais tu as compris ce que je veux dire voilà donc merci beaucoup pour votre travail et merci à tout le monde d'avoir assisté merci à bientôt au revoir au revoir et merci à tous d'avoir regardé Sous-titrage FR ?